L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut traiter l'arrière-plan d'une image. Alors pour ce faire, je vais aller ouvrir une image. Et puis je vais sélectionner son arrière-plan pour voir ensuite comment je peux y mettre du flou, comment je peux le remplir d'une couleur et comment je peux le remplir avec un dégradé. Alors pour faire ça, on a toujours à disposition nos outils de sélection. Ici, je vais commencer avec la baguette, en mode ajouter. En général, tant que je ne m'approche pas trop près du personnage, ça marche assez bien. Ça se complique quand on arrive près du personnage. Vous voyez là, ça a pris sur ses cheveux. Donc ensuite, ce qu'on peut faire, c'est finir le travail avec son lasso. Donc là, je vais passer en mode addition, ajouter, histoire de prendre, même de façon assez grossière, tous les éléments qui sont loin du personnage. Ça, c'est facile à sélectionner. Il n'y a pas besoin d'être très méticuleux. Pareil ici, sur le côté. Ensuite, par contre, il va falloir zoomer pour faire comme il faut le contour. Alors souvent, c'est au niveau des cheveux des personnages que ça peut être compliqué. Ici, si je fais soustraire, je vais enlever tous ces cheveux-là. Qui ne doivent pas être dans l'arrière-plan. Ensuite, je vais repasser en addition, pour prendre les quelques pixels qui manquent là, le long de son siège. Et puis, pareil ici, sur l'accoudoir. Alors, par contre, là, il faut que je passe en soustraire. Soustrait de l'arrière-plan, ce morceau d'accoudoir. Là, j'estime que ma sélection est à peu près bien faite. Là, il y a peut-être un pixel qu'il faut que j'ajoute à mon arrière-plan. Et ensuite, on va voir comment, par exemple, on peut mettre du flou. Alors, le flou, l'idée, ce n'est pas de faire disparaître l'arrière-plan. C'est juste, en mettant un petit peu de flou sur l'arrière-plan, vous allez faire ressortir le premier plan. Donc là, ça se passe dans Filtres, Flou. Et celui que je conseille, c'est le flou gaussien. Flou cinétique, c'est un flou de vitesse. Ici, c'est plutôt un flou de profondeur de champ qu'on veut. Par défaut, il me met 5 pixels en horizontal vertical. Là, je pense que je vais laisser les valeurs par défaut et je fais Valider. Vous voyez qu'à l'arrière-plan, maintenant, j'ai du flou. Alors, si je sais que je vais avoir de nouveau besoin de cette sélection, par exemple, pour faire l'exercice suivant, je peux faire, avec mon bouton droit, Sélection, et je fais Enregistrer vers un chemin. Du coup, maintenant, dans les chemins, j'ai la sélection qui s'affiche. Je désélectionne. J'enregistre. Donc, Fichier exporté sous. On va faire Perso assise 2. Et puis, je vais réouvrir mon original. Et cette fois-ci, je vais vouloir appliquer un coup de peinture à l'arrière-plan. Donc, je vais faire Fichier ouvrir. Je reprends mon personnage qui est assise. Je vais retourner sur mon image chercher le chemin que je viens de créer. Donc, je vais tout simplement l'exporter. Alors, j'enregistre un fichier SVG. Que je pourrais utiliser dans Inkscape, par exemple. Je retourne sur mon autre image. Image de départ. Et là, je vais importer le chemin que je viens de créer. Ensuite, je vais faire Chemin vers Sélection. Et automatiquement, je retrouve ma sélection. Donc, je n'ai pas besoin de m'embêter une deuxième fois à sélectionner le personnage. Ensuite, si je veux remplir ça avec du gris, je vais lancer la fenêtre des couleurs. Ensuite, je choisis un gris. Alors, soit je connais ces codes RVB. Soit j'utilise la roue. Soit j'utilise les rectangles ici. Peu importe. Voilà, je veux dire que ce gris-là me plaît bien. Je valide. Ensuite, je prends mon pot de peinture. Je vais remplir avec la couleur de premier plan. Là où je viens de mettre du gris. Et je vais remplir toute la sélection. Je clique. Vous voyez que, instantanément, le fond se remplit de gris. J'enregistre. Alors, je vais d'abord désélectionner. Je vais exporter. avec un petit 3 à la fin. Je recommence l'opération. Cette fois-ci, pour faire un dégradé. Donc, je vais de nouveau ouvrir mon original. Et ensuite, je vais importer mon chemin. Et envoyer le chemin vers la sélection. Ensuite, pour faire un dégradé, il y a un outil spécifique qui est ici. Donc, si je fais un dégradé classique linéaire, il me faut deux couleurs. Donc, je peux choisir, par exemple, du rouge. Et de l'autre côté, on va choisir plutôt un bleu. Et ensuite, je clique et je glisse pour mettre le dégradé dans le fond de mon image. Vous voyez qu'ici, j'ai bien le rouge et le bleu. Et un dégradé qui se fait entre les deux. Alors, si ça ne me convient pas, je peux reposer un dégradé. Et ça vient remplacer le précédent. Il me reste à désélectionner et à enregistrer cette image en faisant exporter sous perso assise numéro 4. Et voilà !